Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve du coup dans une nouvelle vidéo pour continuer un petit peu la suite sur la grosse question au niveau alimentation de bébé. Est-ce qu'on allaite ? Est-ce qu'on donne le bébé ? Est-ce qu'on fait du tir-allaitement ? Bref, je vous ai fait tout un sujet pour vous raconter un petit peu mon expérience parce que j'ai vécu les trois. J'ai donné le biberon, j'ai allaité et j'ai fait du tir-allaitement en exclusif. Donc, bref, je pense que je peux un petit peu vous guider sur ça. Et du coup, je vais maintenant m'apprêter à vous faire des vidéos thème par thème, c'est-à-dire sur le biberon, les avantages et les inconvénients, l'allaitement, les avantages et les inconvénients et également sur le tir-allaitement. Je divise cette vidéo en trois, sinon ça serait bien trop long. Et aujourd'hui, du coup, on va commencer à parler de biberon. Pour celles qui ne me connaissent pas, qui tombent sur cette vidéo du coup complètement par hasard, je m'appelle Manon, je suis enceinte du coup de mon troisième bébé, je suis dans mon huitième mois de grossesse. Et du coup, je suis déjà maman de deux petites filles, une petite fille qui a 7 ans et une petite fille qui a 3 ans. Donc, je vous invite à voir du coup la première vidéo sur ce sujet-là, sur l'allaitement, etc. Je vous mets en suggestion. Mais bref, je pose les bases. Ma première, donc ma première grossesse, Léonie, ma première fille, je lui ai donné du coup le biberon. Donc, je me base sur cette première expérience, donc de ma première grossesse et de la première expérience en tant que maman. Je tenais tout de suite à vous dire que je ne jette pas la pierre aux personnes qui donnent le biberon, qui allaitent ou autres. Enfin, voilà, on est sur de la bienveillance. Je donne mon propre avis sur ma propre expérience. N'hésitez pas à interagir en commentaire du coup pour raconter la vôtre. Mais voilà, toujours dans le respect, la bienveillance. Il n'y a pas de meilleure façon. On fait tout de notre mieux. Il n'y a pas de mode d'emploi. Mais voilà, toujours de la bienveillance. C'est le mot d'ordre sur cette chaîne. Du coup, du coup, quels sont les avantages que j'ai trouvés du coup pour donner le biberon ? L'avantage, c'est que déjà, le premier avantage, on peut déléguer la chose. C'est-à-dire que vous pouvez, surtout quand c'est votre premier grossesse, plus récupérer la nuit. Soit faire une nuit sur deux avec votre conjoint. Un bibi sur deux, si c'est un enfant qui ne fait pas directement ses nuits. Ou voilà, d'ailleurs, qui est dans les trois quarts du temps le cas. Vous pouvez déléguer. Quand la famille vient, vous pouvez partager votre bébé en l'alimentant avec le bibi que d'autres personnes puissent donner. C'est vraiment le fait de pouvoir se déléguer. Ce qui indique que vous avez beaucoup plus de repos. C'est quelque chose également qui est très facile pour la reprise du travail. Vous n'avez que des doses et de l'eau à apporter. Donc honnêtement, physiquement, ça ne va rien vous impacter, entre guillemets, de reprendre le travail. Voilà, donc c'est également facile aussi pour la mise en garde chez une nourrice ou en crèche. Ce genre de choses. C'est beaucoup plus simple pour la personne qui garde également. Et voilà. On retrouve, je dirais, une vie sociale un peu plus facilement. C'est vrai que bon, les premiers temps, quand le bébé est là, votre vie sociale, elle est un petit peu chaotique. Alors, il y en a qui vont dire non, non, pas de souci. Moi, je sors au bout de trois jours. Bon, tant mieux pour vous. Mais voilà, c'est vrai que les premiers temps, le temps de se faire un petit peu ses marques, de tout ce qui est un petit peu vie aussi sentimentale au niveau du conjoint, faire des restaurants, retrouver un petit peu cette intimité entre votre conjoint et vous, c'est beaucoup plus compliqué si, par exemple, vous avez été, on ne va pas se mentir, que si vous donnez le biberon. Donnez le biberon, vous pouvez le faire garder dès la première semaine. Par exemple, si vous avez envie de partir avec votre amoureux, faire un restaurant, vous pouvez déjà faire garder votre enfant. Voilà, n'importe qui peut le nourrir. Donc, c'est un des avantages. C'est-à-dire de retrouver quand même, je pense, une vie sociale et sentimentale un peu plus rapidement. Pour les anxieux et les anxieuses aussi, on peut savoir également la dose que bébé prend de lait. Voilà, on sait à la quantité près. Ce que bébé a pris, vu que c'est tout avec du grammage sur le côté. S'il laisse 30, on sait que, par exemple, si on lui a fait un but de 180, ben voilà, il a bu 160. Enfin voilà, on peut quantifier, entre guillemets, la nourriture qu'il a ingérée. Et je pense que quand, au début, on a tellement peur que bébé ne prenne pas de poids, que voilà, de donner le biberon, c'est une des qualités. C'est qu'on peut quantifier et savoir exactement combien bébé a pris. Le rôle du papa, du coup, est vraiment à part égale avec la maman. Maman et papa sont 50-50. C'est-à-dire que papa et maman peuvent donner le bain, papa et maman peuvent changer, mais papa et maman peuvent m'alimenter. Donc, ça veut dire que le rôle du papa est plus, plus, plus présent. S'il a vraiment envie de s'impliquer. Et c'est une chose, du coup, que je trouve quand même assez importante. Et du coup, ça permet vraiment, lui qui n'a pas vécu cette grossesse pendant 9 mois, vous, vous avez le temps, entre guillemets, à vous préparer. Lui, il est un petit peu mis sur le fait accompli quand vous accouchez. Et il peut vraiment prendre son rôle de papa vraiment pleinement à cœur. Et je trouve qu'il est vraiment impliqué plus, plus, plus quand vous pouvez donner le biberon. Au niveau de l'alimentation et au niveau aussi de l'alcool ou même peut-être les fumeurs, vous pouvez, du coup, reprendre, entre guillemets, vos addictions, même si je ne vous le conseille pas, n'est-ce pas ? Beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire que, du coup, vous pouvez manger, boire et, du coup, fumer votre cigarette sans que ce soit nocif pour votre bébé. Il n'y a rien qui sort de vous en lui. Enfin, il n'y a rien qui est donné à lui ou il y a vous. Donc, voilà, c'est aussi un des avantages. C'est que vous pouvez, si vous avez envie de manger n'importe quoi dans une journée et boire quatre verres de vin blanc à une soirée, vous pouvez, parce que, du coup, ça ne va rien impacter au niveau de votre enfant. Chose que si vous avez été, qui est strictement interdite. Enfin, strictement interdite. Vous pouvez boire un verre d'alcool, mais il me semble que c'est deux à trois heures après que vous pouvez seulement, à nouveau, tirer votre lait ou donner le sein via la quantité aussi que vous avez ingérée. Si vous avez ingéré un mini verre d'alcool, deux, trois heures suffit. Si c'est plus, il vous faudra plus pour évacuer juste un verre d'alcool. Donc, personnellement, moi, je ne suis pas prête à calculer, etc. Donc, quand vous allétez, forcément, vous faites attention à ce que vous mangez parce que tout passe par vous. Il va manger exactement la même chose que vous. Quand il est dans le ventre, il y a le placenta qui gère. Là, c'est vous qui gérez ce qu'il va ingérer, entre guillemets. On en reviendra quand on parlera de l'allaitement. Mais si vous donnez le biberon, vous n'allez pas vous soucier de ça. Je passe maintenant au côté, du coup, négatif de la chose. Alors, comment vous dire ? Quand vous donnez le biberon, le sac allongé, c'est votre valise numéro un. C'est-à-dire que vous sortez hyper chargé. Il faut prévoir, du coup, un biberon. Il faut prévoir un coin, entre guillemets. Mais si vous voulez aller vous promener en pleine forêt, vous avez l'intérêt aussi d'emmener une ou deux bouteilles d'eau, ne serait-ce que déjà pour rincer le biberon, pour le nettoyer, pour la quantité d'eau que vous devez mettre. Donc déjà, vous allez sortir chargé avec de l'eau, un biberon. Et il faut également une espèce de boîte à dosettes pour pouvoir mettre vos doses de lait. Donc généralement, une boîte à dosettes, il me semble que c'est par trois compartiments. Donc vous savez que dans une journée, vous pouvez donner trois biberons. Et normalement, les biberons, il faut les espacer entre deux heures et demie et trois heures parce que le lait artificiel est beaucoup plus difficile à digérer. On en viendra parce que c'est encore un désavantage aussi du lait artificiel. Et donc du coup, vous savez que si vous partez sur une journée, vous pouvez faire minimum trois doses si vous prenez les boîtes à doser. Sinon, vous vous trimballez carrément la boîte de lait. Voilà, si bébé également est impatient, autant vous dire que quand il hurle et que vous devez compter, enfin je vous dis que c'est quand même du game. Quand vous avez le bébé qui hurle et que vous devez racler les doses de lait, pas vous louper aussi parce que si vous vous trompez sur les doses, il faut recommencer, etc. Bref, voilà, vous vous sortez chargé et il faut être extrêmement organisé quand vous donnez un biberon. Il faut vous organiser également pour les nuits. Nous, les nuits, je sais, d'ailleurs c'est un conseil que je vous donne si jamais vous voulez donner le biberon. Nous, en fait, à côté de notre lit ou à côté de l'endroit où vous allez du coup l'alimenter la nuit, on préparait à l'avance un ou deux, voire trois biberons déjà avec la quantité d'eau de façon à ce que vous n'ayez plus qu'à mettre la dose de lait. Donc on préparait la nuit nos trois biberons, nos trucs de dose de lait qu'on n'ait plus qu'à verser, ce qu'en fait vous dévissez, vous mettez dedans, vous remuez bien et vous donnez si votre bébé veut bien accepter de boire le lait tiède, à température ambiante. Vous avez pas eu de l'eau froide, mais avec de l'eau à température ambiante et également de l'eau adaptée pour les bébés. Donc ça, c'est pareil, c'est un coût. Alors la Eco Plus est très bien d'ailleurs à Leclerc. Elle est adaptée pour les bébés, elle n'est pas chère. C'est moins d'un euro le pack de six bouteilles. Honnêtement, ça suffit amplement. Mais si vous voulez de lait viant, ce genre de choses, c'est un super coût. Voilà, ça fait toujours un plus. Donc j'en viens du coup au coût. Ça fait un coût du coup au niveau de l'eau et au niveau aussi du lait. Le lait, on va dire qu'une boîte de lait, c'est entre 15 et 20 euros, en sachant que les premiers temps, vous allez en acheter un à deux par semaine. Donc c'est un coût, c'est un budget énorme pour le mois. Et du coup, j'en reviens aux nuits. Je me suis un peu égarée, mais j'en reviens aux nuits. Voilà, nous on organisait aussi nos nuits. Donc vous devez être organisé la journée et vous devez être aussi organisé la nuit. Voilà, et avoir un sacré stock de bébés. Donc encore du coup, achetez pas mal de biberons. Parce que du coup, si vous voulez réussir à tourner et ne pas avoir la gueule comme ça, enfariner le matin et vous retapez les sept bibles à laver à la main avec le goupillon, etc. Bref, c'est une organisation et c'est un coût. Alors, il y a des nouvelles technologies aussi qui sont arrivées. Moi, j'ai pas connu ça, mais il y a l'espèce de bibé expresso où vous mettez la dose et voilà, votre bébé, il n'a pas envie de boire l'eau tiède. Et du coup, vous allez devoir le faire chauffer à une bonne température. Donc c'est pareil, pas d'ondes, pas des ondes, donc pas de micro-ondes. Donc c'est vraiment... Voilà, il faut faire attention. Donc du coup, entre guillemets, on vous pousse un peu à aller acheter cette espèce de bibé expresso si vous voyez que votre bébé préfère le boire un peu tiède qu'à température ambiante. Personnellement, moi, Léonie, elle a bu toujours à température ambiante parce que je ne vais jamais donner le goût de cette espèce de lait artificiel tiède. Donc du coup, elle n'a connu que ça, donc elle n'a pas cherché à comprendre. Si vous voulez tenter les deux, à vos risques et périls parce que du coup, je crois que le truc de bibé expresso, je vous mettrai ici, mais je crois que ça coûte un bras. Je vous mettrai une photo également. Je crois que ça coûte super cher. Et puis ça veut dire que la nuit, il faut que vous le buviez à chaque fois pour faire ça, machin et tout. Enfin voilà, donc les nuits, elles sont un peu plus longues, un peu plus perturbées. Il faut être organisé et ça a un coût. On en est déjà à quatre quand même défauts. C'est également un temps aussi pour nettoyer tout ça. Généralement, alors je ne sais pas si maintenant il le faut encore. Je vous dis, moi, je vous parle de ma propre expérience. Donc sept ans en arrière, il fallait du coup qu'on stérilise aussi les titis. Donc il fallait un gros stérilisateur, ce n'était pas ce qu'il y avait de plus cher. Sinon à l'ancienne, vous prenez une casserole, vous faites bouillir. Mais du coup, il fallait stériliser et également avoir du temps pour faire tout ça. Il faut le goupillon, il faut machin. Il faut vraiment être organisé. Franchement, je vais le dire 40 fois, c'est l'organisation. Quand vous donnez le biberon, il faut être organisé. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Également, une autre chose aussi, le risque zéro n'existe pas. Vous avez déjà entendu que dans des laits artificiels, on a retrouvé des bactéries, malheureusement. Donc déjà, ça, c'est quelque chose ici qu'il faut prendre conscience. C'est que le lait que vous allez acheter en pharmacie, normalement, il est vérifié. Mais le risque zéro n'existe pas. Et de deux, il faut vraiment trouver le bon lait pour son bébé. Généralement, moi, celui de la mater, je l'ai continué du coup pour l'éronie. J'ai eu de la chance. En plus, à cette époque-là, ce n'était pas l'un des plus chers. Je crois que je payais 12 euros la boîte. Et une boîte que je retrouvais partout, c'est-à-dire aussi dans les grandes surfaces. Parce que vous avez des laits que vous n'allez retrouver qu'en pharmacie. Donc, vous ne pouvez pas les acheter en grande surface, sur le drive ou autre. Donc, c'est un peu plus complexe. Ça veut dire qu'il faut bien prévoir du stock d'avance. Donc, encore le budget. Parce que vous y allez par deux ou par trois. Et en plus de ça, il y a des bébés qui font par exemple du RGO, qui ont des reflux, etc. Donc, il faut du lait un peu plus épicé aussi. Donc, on est un peu plus épaissi. Donc, forcément, ça a un coût également. Donc, ça va coûter beaucoup plus cher. Et puis, des fois, on va passer deux ou trois laits pour trouver du coup le bon lait qui correspond à nos bébés. Et puis, bon, comme on dit, c'est du lait artificiel. Donc, j'en viens à là, à ce que je vous disais tout à l'heure. C'est du lait du coup qu'on fabrique pour le bébé. Mais ce n'est pas un lait maternel qui est adapté. Notre corps humain est tellement bien fait. Mais il fabrique le lait idéal pour le bébé. Là, non. Donc, il faut trouver le juste milieu. Et il y a des bébés du coup qui, des fois, ne supportent pas le lait artificiel. Ça crée des coliques. Voilà, il y a beaucoup plus de risques de coliques en prenant du lait artificiel que quand on allaite un bébé. Le lait artificiel, il faut au minimum deux heures et demie à trois heures pour qu'il soit digéré. Vous ne pouvez pas lui redonner avant. Ou alors, il y en a qui le font, mais c'est parce que du coup, ça veut dire qu'il faut monter un grade et donner plus. Ou alors, l'épaissir pour que ça le cale plus rapidement. Il faut vraiment faire attention à son temps de digestion. L'allaitement, non. C'est à la demande. Donc, si toutes les 20 minutes il veut prendre, c'est lui qui gère. Le lait est adapté à votre bébé. Donc, voilà. J'ai fait le tour un petit peu des avantages, des inconvénients du coup, si vous donnez le biberon. Moi, personnellement, je trouve que c'est quand même plus fatigant, on va dire que... Non, pas plus fatigant. Plus une question d'organisation que quand vous vous allaitez. Après, niveau fatigue, je ne peux pas vous dire parce que moi, j'ai eu un bébé parfait. Et Léonie, quand on est rentré de la matière, elle a fait ses nuits directes. Donc, voilà. Je n'ai pas connu ce genre de choses de nuit, etc. De se lever toutes les trois heures et tout. Mais on va dire que vraiment tout ce qui est organisation et coût, c'est vraiment l'aspect négatif du biberon. Et puis, également, moi, ce côté entre guillemets où mon bébé peut avoir des allergies, mon bébé peut avoir du mal à s'adapter à l'air artificiel. J'ai un peu de mal. Mais comme je vous disais, je ne suis pas fermée. Je compte allaiter mon troisième bébé. Mais si on doit passer au l'air artificiel, je passerai au l'air artificiel. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Il y a des avantages et des inconvénients dans chaque team. Voilà. Allez, je vous dis à tout bientôt. Je vous laisse pour une prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada